Dans cette interview, Christophe Batts, expert fitness et formateur BPJ PSG 2F, va vous éclairer sur le statut juridique à choisir en tant que coach sportif débutant. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Christophe est formateur BPJ PSG 2F dans plusieurs centres. Il est également coordinateur dans le centre Efficientia. Il a fait deux formations en simultané, aussi bien dans le fitness que dans l'expertise comptable. Il est rédacteur dans le nouveau magazine pour coach sportif qui s'appelle Coach Challenge, un magazine à forte valeur ajoutée, que je vous conseille. Il est créateur du groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme France, qui compte plus de 7000 professionnels. D'ailleurs, on va le voir ici, le groupe. Et il est également le premier formateur que j'ai eu lors de ma reconversion du monde de la finance au monde du fitness il y a quelques années. C'était la première personne qu'on m'a conseillé de contacter. Imagine que les personnes qui nous écoutent sont des coachs sportifs qui viennent d'être diplômés du BPJ PSG 2F. Et donc, ils se lancent soit en tant que coach sportif, soit en tant qu'instructeur en cours collectif. Donc, on va apprendre un petit peu des cas concrets. Et le premier d'entre eux, ça va être quel statut juridique conseillerais-tu à un coach sportif débutant qui désire faire du coaching chez un particulier ? Alors, ces coachs s'appellent des personal trainers, c'est le terme anglophone, qui font des cours particuliers, des cours privés chez les particuliers. Et l'idéal, c'est dans un premier temps se mettre en travailleur indépendant, bien évidemment, avec un statut qui est le plus simple possible, qui est l'auto-entrepreneur, qui aujourd'hui a comme appellation micro-entrepreneur. Exact. Donc, c'est devenu auto-entrepreneur, c'est passé de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur aujourd'hui. Voilà, c'est un peu moins valorisant comme terme, mais bon, on s'adapte. Ok, donc en fait, tu considérais dans un premier temps un statut de micro-entrepreneur. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que ce statut a été fait pour simplifier énormément la tâche et les procédures administratives. Et c'est d'une simplicité déconcertante d'utiliser et de se mettre sous ce régime. D'accord. Ah ouais. Et donc, voilà, parce que pour rappel, avec ce régime-là, lorsqu'on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne paie pas d'impôts ni de charges. Donc, c'est très flexible. Zéro chiffre d'affaires, zéro charge. Très bien. Alors, on va prendre un deuxième cas. Maintenant, c'est un cas aussi très répandu pour ceux qui en ont la mentionnée. C'est, voilà, les instructeurs de cours collectifs qui se partagent entre plusieurs centres de fitness qui ont des heures à droite et à gauche. Et donc, à ce moment-là, quel statut juridique leur conseilles-tu d'avoir et pourquoi ? Effectivement, on voit de plus en plus, et notamment sur le groupe emploi professionnel de la forme France, que les clubs demandent des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs pour réaliser les prestations, c'est-à-dire les cours collectifs ou même tenir un plateau musculation cardio. C'est la grande tendance actuelle. Malheureusement, la législation veut qu'aujourd'hui, il y ait un problème vis-à-vis de l'URSSAF, qui est ce qu'on appelle le lien de subordination, et qui veut que, malgré la tendance qui incite à prendre des auto-entrepreneurs, aujourd'hui, les clubs ont des risques vis-à-vis de l'emploi de ce type de statut. Alors, ce qui n'est pas impossible, on peut travailler en tant que auto-entrepreneurs dans les clubs de forme pour tenir un plateau ou pour donner des cours collectifs, mais il faut être relativement prudent parce que le risque que prend le club peut être très important. C'est ça. Mais est-ce que le coach ou l'instructeur en question prend, lui, un risque en acceptant de travailler avec ce statut-là ? Alors, en théorie, d'un point de vue juridique, oui, puisqu'il pourrait être considéré comme co-auteur du problème, mais généralement, dans tous les cas qui ont pu se présenter, c'est surtout le club qui va écoper des peines. D'accord. Donc, en fait, supposant qu'un club dise, voilà, j'ai envie que tu fasses 5 heures chez moi de cours collectifs par semaine et donc, moi, je ne prends que les auto-entrepreneurs, qu'est-ce que tu conseilles d'accepter cette proposition à un instructeur de cours collectifs ? Alors, ce que je dirais, c'est que le club et le coach, je les inciterais à me contacter de façon à ce que je puisse leur dire de quelle façon ils peuvent travailler en coordination, mais également pour éviter tous les risques qui peuvent se présenter. C'est ça, d'accord. Donc, je mettrai les coordonnées de Christophe Batts sous cette vidéo-là pour que vous puissiez le contacter. Pareil, en tant que coach sportif qui exerge chez des particuliers, il y a également la possibilité d'avoir une remise d'impôt de 50% pour les clients qui contactent un coach sportif. Voilà, en fait, dans quels cas s'applique cette possibilité-là et quelles sont les conditions à respecter pour le coach sportif ? On est donc dans le cas d'un personal trainer, c'est-à-dire un coach sportif qui intervient chez des particuliers et qui fait des cours privés. Exactement. Dans un cas pareil, il y a possibilité pour le particulier, c'est-à-dire le client du personal trainer, de bénéficier d'un avantage égal, d'un avantage fiscal qui est égal à 50% du prix payé au personal trainer. À titre d'exemple, un personal trainer qui facturait sa prestation 80 euros, comme on peut le voir, comme je le vois régulièrement pour un entraînement à domicile, le client pourrait bénéficier de 40 euros sur ces 80 euros, de 40 euros d'avantage fiscal qu'il pourrait déduire de ses impôts. Ce qui fait que la séance qu'il a payée 80 euros, réellement, lui reviendrait à 40 euros seulement. Mais il y a la nécessité néanmoins d'être ce qu'on appelle service à la personne, c'est-à-dire d'avoir une habilitation préfectuelle, pour le coach qui va pouvoir faire bénéficier à son client de ses 50%. Donc, il faut une habilitation, c'est-à-dire une demande, avec un processus qui est fait auprès de la préfecture, pour être habilité service à la personne. Et attention, dans ce cas, si le coach est travailleur indépendant, il ne pourra faire que du service à la personne, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire d'autres activités à côté. Exemple, un coach qui serait personal trainer, c'est-à-dire du cours particulier chez des particuliers, et également qui donnerait des cours en tant que toujours travailleur indépendant dans des clubs de forme, ou qui tiendrait un plateau dans des clubs de forme, ne pourrait pas prétendre à l'habilitation service à la personne. Il faut absolument que le service à la personne soit une activité unique. D'accord. C'est clair, comme ça. Dernière question que j'avais à te poser, c'est concernant l'assurance. Est-il obligatoire pour un auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, coach sportif, de souscrire une assurance sans responsabilité civile ? Alors, c'est une obligation légale, c'est-à-dire que c'est la loi, c'est le code du sport qui oblige, lorsque vous êtes coach sportif, que ce soit chez des particuliers ou dans des clubs, à partir du moment où vous êtes travailleur indépendant, vous représentez une entreprise, vous êtes une entreprise à part entière, et vous devez souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser l'assurance que vous avez, vous, naturellement souscrite en tant que particulier. C'est une assurance à part, qui coûte entre 100 et 300 euros à peu près par an. Tout dépend de quelle assurance, auprès de quelle compagnie vous allez souscrire votre assurance, mais aussi en fonction de tout ce qui va être couvert au niveau des risques. Plus il y a de choses de couvert, plus il y a des montants importants, plus l'assurance sera importante, bien évidemment, par an. Mais il faut compter entre 100 et 300 euros. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'adhérer, par exemple, au syndicat l'APS2PF.org, et qui vous permettra de toucher une assurance responsabilité civile professionnelle aux alentours de 80-90 euros par an seul. D'accord, excellent. Je mettrai le lien en bas de la vidéo, pareil. Très bien, donc, Christophe, où est-ce que les lecteurs du blog peuvent te retrouver le plus simplement possible ? Je dirais un peu partout en France. Sur Coach Challenge, bien évidemment, avec les différents articles qui paraissent tous les deux mois. Mais si vraiment les personnes veulent retrouver des informations régulièrement sur ce que je propose, qu'ils aillent sur le site www.christophe-bats.com. D'accord, je mettrai le lien également sous la vidéo. Donc juste, je vais vous montrer à quoi ressemble le Coach Challenge. Il y avait justement un article de Christophe Batts sur les coachs auto-entrepreneurs. Voilà, donc voici l'article. Très bien. Écoutez, alors, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous connaissez des coachs sportifs qui débutent, qui galèrent un petit peu pour se lancer, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Vous pouvez également vous inscrire, souscrire à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite. C'était Frédéric de Réussières en BPJeps avec Christophe Batts. Merci Christophe. Félicitations pour ce que tu fais parce que c'est vraiment très très bien, Frédéric. Continue. Super, merci. Ciao, ciao Christophe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada